Bonjour à tous, c'est Anthony Uchua pour une vidéo, donc on repart sur Arma 3. Pour l'instant, on va sur Minecraft, on ne va plus en parler. Donc, alors, je vais faire un petit tuto concernant certains triggers ou modules que l'on peut faire en mode éditeur. Vous pouvez coupler tout ça, bien sûr, avec les tutos que j'ai fait dans les vidéos précédentes. Alors, moi, je ne connais pas grand-chose au niveau de l'éditeur et des modules Trigger. Sinon, je vous recommande, c'est d'aller voir les tutos de Orphame, qui sont pour certains encore valables. Parce que, malheureusement, Orphame a fait ces vidéos-là il y a au moins 2-3 ans. Et du coup, Arma 3 a beaucoup évolué, beaucoup changé. Alors, donc, je vais vous présenter comment faire des captures de villes, ou captures de zones, captures de ce que vous voulez. Alors, comment remettre de l'essence de façon RP dans les stations essence. Ensuite, comment faire, enfin, commencer la map en héliporté. C'est-à-dire que vous allez commencer directement la map dès que vous lancez le serveur. Vous êtes en hélicoptère, transporté à un tel endroit, ou en voiture, véhicule, tout ce que vous voulez. On peut faire ça avec une petite commande. Je peux vous faire voir vite fait comment faire spawn un joueur sans ses armes. Et bon, ça, pas la peine. Ensuite, bon, on va faire ça déjà dans un premier temps. Alors, commençons déjà pour... Je vais vous présenter déjà cette map-là. Donc, vous l'avez vu plusieurs fois dans mes vidéos. C'est la map que j'ai fait entièrement. C'est une conquête résistance avec Zeus. Donc, les joueurs commencent à héliporter. Ils arrivent dans une base, créée ici avec Zeus. Parce que c'est beaucoup plus simple. Ensuite, un camion va les embarquer jusqu'ici. Et le but, ça va être de capturer toutes les villes d'Altice. Et donc, plus vous allez conquérir vers la droite d'Altice, donc vers l'est, plus vous allez looter, gagner des armes plus puissantes. Donc, par exemple, là, j'ai des villes à capturer. Avec Zeus et avec le mode Battle Royale, pour ma part. Parce que j'ai des armes, j'ai un paquet de jeux d'armes assez important dedans. Je vais donc, à chaque fois que vous allez attaquer une ville, et que vous aurez tué tout le monde, vous allez pouvoir accéder, donc, à un petit... Une boîte de ravitaillement avec les armes que vous gagnerez. Ensuite, j'ai fait quelques règles. Par exemple, les usines, quand vous capturez les usines, vous gagnez des véhicules. Donc, plus vous capturez les usines vers l'est, plus vous avez de gros véhicules. N'importe quelle interrogation, c'est des bases militaires qui sont dans Arma 3, où que j'ai caché des armes, un peu à la DZ. Ensuite, les flèches, qui sont les flèches. Je ne sais pas où ils sont, là. J'en ai mis... Dans l'occurrence, je ne les ai pas mises, mais j'avais mis des flèches. En fait, j'avais mis des tours, un peu partout. Des tours de sniper. Et en fait, plus vous allez aller vers l'est, plus les tours de sniper seront plus compliquées à capturer. Et plus les snipers que vous looterez seront plus puissants, etc. Bon, c'était vraiment une conquête ascendante. Contrôlez le tout par un Zeus, qui, lui, provoque des éléments dynamiques. Tout simplement. Bon, voilà. On ne va pas en parler plus. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, déjà, pour capturer une ville. Alors, par exemple, nous allons vouloir capturer Dorida. Voilà. Alors. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Vous avez un marqueur en cercle, de la couleur de votre choix. Deux triggers. Et, si vous le voulez, une task. Créer une tâche. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre un module ici. Créer une tâche. Capturer Dorida. Et en fait, après, à côté, il y aura un deuxième module. Qui va s'activer. Il va être marqué. Vous avez capturé Dorida. Mission accomplie. Il va s'activer qu'à partir du moment que Dorida sera capturée. Donc ça, c'est un petit supplément que vous pouvez faire. Alors. Je vais vous expliquer d'ailleurs pour ça. Alors, la commande à retenir, c'est celle-ci. Donc. Entre guillemets. On va mettre, dans un premier temps, une... Comment on appelle ça ? Une fonction. Ouais, on va dire ça comme ça. Une fonction. Donc. Une fonction. La commande, setMarkerCore. Alors, c'est-à-dire choisir un marqueur de couleur. ColorOpFor. Donc, un rouge. OpFor. Et le int veut dire texte. Donc, texte. OpFor a capturé Dorida. C'est-à-dire que quand j'aurai capturé... Quand j'aurai activé la fonction Dorida. Le marqueur passera en rouge. Et il sera marqué. Et les OpFor ont capturé Dorida. Alors, comment faire ce trigger ? On va faire exactement la même chose avec... Pyrgos. Voilà. Alors, nous prenons un trigger. Le petit drapeau. Voilà. Vous mettez, donc, en ellipse ou en rectangle, la taille. Donc là, vu que Pyrgos, c'est gros. Je vais marquer 300. 300. Voilà. Le compte à rebours de capture. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus de fort dans la zone. Au bout d'un tel nombre de secondes. La ville sera capturée. Donc là, je vais marquer. Par exemple, en Westland, c'est 3 minutes. Des fois, 5 minutes. En Redline. Là, je vais marquer 10 secondes. Parce que je suis un gars qui est rapide. Donc, 10 secondes. Voilà. Donc, je mets tout à 10. On ne touche pas à ça. Donc, on... En type... Donc là, on va rien mettre. On va laisser néant. En activation. Donc, on va marquer, dans un premier temps, Pris par Hop Fort. C'est-à-dire que le trigger, donc le déclencheur, va s'activer qu'à partir du moment que les Hop Fort auront pris la zone. Je fais ça à répétition. Parce que, si les Blue Fort attaquent, ils capturent Pyrgos. Deux heures plus tard, les Hop Fort font une contre-attaque et ils arrivent de retour à reprendre Pyrgos. Le marqueur, donc, va basculer automatiquement de bleu, rouge, bleu, rouge. Si je ne mets qu'une fois, ça sera une mission simple et donc sans retour. C'est-à-dire, quand les Blue Fort auront capturé Pyrgos, c'est tout. Plus personne ne peut capturer la ville. En répétition, le combat va pouvoir continuer. En guerre ouverte. Voilà. Donc, ensuite, donc, présent, parce que les unités sont représentées. Il faut que les unités sont présentes dans la zone. Donc, on met la petite commande. Donc là, par exemple, je vais mettre le nom du module Pyrgos. Par exemple, je crée un module Pyrgos. Alors, on va créer... Enfin, ce n'est pas un module, ça va être un marqueur, plutôt. On prend un marqueur. Je mets le marqueur de même taille que votre déclencheur. Donc, je vais mettre rond. Et par défaut, je vais le mettre noir. Ou vert. Ou jaune. Comme vous voulez. Ce sera la couleur neutre. Donc, je vais l'appeler... Ce sera une fonction Pyrgos. Voilà, Pyrgos. La fonction Pyrgos. Voilà, je vais le mettre en noir. Voilà. Alors, par contre... Ça s'affiche... Tac. Tac, tac, le menu. On va recommencer. On recommence. Alors. 300. Ah oui, non, parce que j'ai mis une icône. Ouais, c'est pour ça. Donc, ellipse. 300. 300. Là, ça va être une fonction Pyrgos. Voilà. Donc, tac. Je le mets dans la zone capturable. Donc, ici, il y a les apparts, le centre-ville, l'église. Voilà. Comme vous voulez, tout le monde. Ensuite, donc, je crée mon déclencheur. A300 aussi. Voilà. Tac. Compte à rebours de 10 secondes. Voilà. À répétition. Activé par... On va commencer par Hop4. On met le truc. Donc là, on met le nom de la fonction. La fonction s'appelle Pyrgos. Parce que je veux capturer Pyrgos. Donc, Pyrgos passera en marqueur de couleur Hop4. Parce que le déclencheur s'active si les Hop4 ont capturé Pyrgos. Donc, forcément, le marqueur passera de couleur Hop4. Ou vous pouvez marquer Red, ou Blue, Green. Vous mettez la couleur que vous voulez. Mais pour ne pas vous embrouiller dans la fonction de couleur, vous mettez Color Hop4. Alors, donc, voilà. Donc, j'ai mis Color Hop4. Et un petit message. Lorsque les déclencheurs ont été activés. Donc, Hop4. A capturer Pyrgos. Voilà. Quand c'est entre parenthèses, ça, ça n'a rien à voir avec la fonction. La fonction, elle est vraiment ici. Je fais OK. Ensuite. Pour aller plus vite, je peux copier, coller le déclencheur. CTRL-C. CTRL-V. Je le mets à l'exact même... Enfin, je le mets à côté pour l'instant. Voilà. Donc là, cette fois-ci, ça sera si jamais les Bluefort arrivent à capturer la ville. Les Bluefort. Je prends prix par Bluefort. Répétition. Présent. Et là, la fonction Pyrgos, parce que c'est toujours la même ville. Set Color Hop4. Donc là, non. Ça va être Bluefort. Int. Bluefort. Je crois que c'est comme ça que c'est écrit Bluefort. Donc ici, ça va être comme ça. Voilà. Bluefort. A capturer Pyrgos. Ou si vous vous créez, par exemple, les Bleus, ça sera les Américains. Les Rouges, ça sera les Allemands. Les Américains ont capturé Pyrgos. Ça, vous marquez, dans cette zone, vous marquez ce que vous voulez. Parce que c'est le Int. Donc, j'ai bien présent. 10 secondes. Voilà. OK. Maintenant, je vais le mettre pareil que le marqueur. Le marqueur, il est ici. Donc, je prends le déclencheur. Je le mets au même endroit. Voilà. Et le déclencheur, pareil. Voilà. Vous pouvez le décaler légèrement pour pouvoir les récupérer plus facilement. Souvent, après, si vous voulez vraiment être précis, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, j'ai créé une capture de zone. Je vais mettre, donc, un soldat. Donc, un Upfort fusillé. OK. Donc, ce n'est pas le joueur. Ce sera non jouable. Voilà. Ce n'est pas grave. Donc, si je mets déjà un joueur présent, automatiquement, au bout de 10 secondes, quand on va commencer la partie, le pire gosse passera en rouge. Sachant que, ici, j'ai marqué bien « Pris par Bluefort ». C'est-à-dire qu'il faut que tous les Upforts ou indépendants de la zone soient éliminés. Pour que le déclencheur active. Parce que ce soit pris par les Blueforts. Si je mets juste Blueforts, en fait, dès qu'un Bluefort va arriver dans la zone, la mission sera finie. Enfin, vous aurez donc capturé la zone, tout simplement. Oh, voilà. Upfort, plus fort. Voilà. Donc, on va tester, si je n'ai pas fait d'erreur. Donc, moi, je vais contrôler un bleu, parce que je ne prends jamais les rouges. Hop. Voilà. Fusillé, joueur. Moi, j'adore le grade de lieutenant. Voilà. Tac. Voilà. Je suis ici. On est parti. Alors, normalement, dans 10 secondes, la Pyrgos passera donc rouge. Voilà. Vous voyez, la ville a été capturée. Il est marqué ici, Upfort a capturé Pyrgos. Ça, c'est le petit message que j'ai rajouté. Vous pouvez marquer n'importe quoi. Vous pouvez marquer ces enculés d'allemands où on capturait la zone. Ça, c'est vulgaire. Donc, maintenant, si je rentre dans la zone, en aucun cas, le marqueur repassera dans 10 secondes en bleu. Parce qu'il faut que tu tues toute présence de Upfort dans la ville. Donc, je n'ai pas envie de le chercher, le mec. Donc, je vais le ramener vers moi. Deux dos, moi, comme ça, il ne me verra pas, normalement. Je vais le mettre ici. Tac. Voilà. Vous allez voir que quand je vais tuer l'Upfort, automatiquement, la ville passera 10 secondes plus tard en bleu fort. Voilà. Upfort a capturé Dorida. C'est normal parce que j'ai mis un autre joueur de l'autre côté. Ça, ça ne compte pas. Mais Pyrgos a bien été capturé. Maintenant, je vais tuer notre cher ami. Voilà. Ça, c'est la balle de la tête qui tue parce que le mec, il ne meurt pas d'une seule fois. Je rentre dans la zone. L'Upfort a été tué. Voilà. Là, il est mort. Maintenant, donc, j'attends 10 secondes. Enfin, voilà. Et il s'est passé en bleu. Si moi, un Upfort se pointe et qu'il me tue, forcément, 10 secondes plus tard, la zone va repasser rouge. Voilà comment ça marche, les captures. Deux zones. Sachant que couplé à ça, vous pouvez créer une task. Par exemple, je vais repartir sur ma map. Tac, 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 tac. Voilà. Donc. Destination désactivée, état réussie. Je vais récupérer ça. Tac. Voilà. On va faire ça à Dorida. C'est une zone vierge. Non, c'est pas ici. C'est, c'est. Ah, merde, je dois recommencer. C'est pas grave. On va faire comme ça. Alors. Là, j'ai bien mon trigger pour les Upfort. J'ai bien mon trigger pour les Bluefort. Alors. Là, on va partir du sens que je suis exclusivement joueur de Bluefort. Et c'est que moi qui aura des missions. Donc, ce que je vais faire. Je vais aller dans Module. Je vais mettre un module. Info. Catégorie Info. Créer une tâche. Ensuite. Je vais la placer non loin de la zone à capturer. Donc ici, nous sommes à Pierre-Gosse. Nous allons marquer donc, propriétaire, Bluefort. Parce que c'est moi qui fais la mission. Parce que je suis un Bluefort. L'idée de la task. Donc là, ça sera si jamais vous avez plusieurs missions dans la même map. Donc là, si jamais ce n'est que la mission 1. J'ai marqué task 1. Le titre de la mission. Capturer Pierre-Gosse Est. La description, c'est si vous voulez rajouter quelque chose. Vous allez marquer la destination. C'est la position du module. C'est-à-dire qu'en fait, sur votre GPS. Ça va être ici qu'il y aura le marqueur. Mission. Capturer Pierre-Gosse Est. Voilà. Ensuite. Vous allez marquer l'état créé. Parce que je viens juste de créer la mission. Après ça, vous allez créer un deuxième module. De info. Créer une tâche. Toujours moi, le propriétaire. Toujours la task 1. Destination désactivée. Parce que vous serez déjà sur place. État réussi. Parce qu'en fait. Quand. Ce trigger. Sera activé. Cette mission passera en réussi. Tout simplement. Pour cela. Par exemple. Là, vu que c'est moi. Les blueforts. Qui veut capturer la ville. Je vais donc. Synchroniser avec la petite chaîne. Le trigger. Blueforts. Parce que. Ça c'est. La condition. Si. C'est les blueforts. Qu'ils arrivent à capturer la ville. Donc. Donc. Si. Donc. Je crée la tâche. Mission. Capturer. Pyrgos. Si. J'arrive à capturer. Pyrgos. La mission. Est réussie. Tout simplement. Si vous créez une autre tâche. Pour capturer une deuxième ville. Vous allez donc marquer. Task 2. Capturer. Par exemple. Dorida. Et vous allez faire. Exactement la même chose ici. 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 Vous faites exactement l'identique. Vous avez juste. À changer ça. Tout simplement. Après. Ces missions là. N'auront pas de marqueur. Donc. Ce que vous pouvez faire. C'est créer un petit marqueur supplémentaire. Celui-ci. Pour qu'il soit affiché sur la carte. Voilà donc. Si vous voulez créer une task. Pour. Les captures de Zod. Attention. Donc. Excusez moi. Si j'ai survolé cette option là. Mais. Ça m'embête de recommencer. Parce que je suis pas sûr. Là. Nous sommes. À une station service. Donc. C'est très simple. Donc là. Je vais juste relever. Alors. C'est 4 et 8. On va faire ça sur le dotmap. Voilà. Alors. Si vous voulez. Donc. Faire un peu d'éléments RP. Et remettre de l'essence. En passant dans une station service. Vous allez. Créer. Un déclencheur. Rectangulaire. Pour que. Il soit de même taille. Que la station service en elle-même. Vous allez le mettre en répétition aussi. Parce que. Si vous n'allez qu'une seule fois. En remplir de l'essence. Vous ne pourrez plus jamais y retourner. Donc. Faut mettre en répétition. C'est à dire que je peux y aller plusieurs fois. Donc là. Compte à rebours. Je ne mets pas. Ça devrait aller. Et en petit message. Je vais marquer. Donc. Remplissage. Du. Carburant. En cours. Avec le type point. Et on remet. Les guillemets. Ok. Voilà. Donc. Je vais essayer de passer ça. Correctement. C'est qu'elle touche déjà. Voilà. C'est majuscule. Longtemps. Pour bouger. Voilà. Tac. Ok. Je mets ça ici. Voilà. Donc. Le déclenchement. Ce ne se passe que sur la station service. Je mets un module. Donc. Ce sera. Dans. Modificateur d'objet. Carburant des véhicules. Donc. Je vais laisser. En. Objet. Synchronisé. Uniquement. Normalement. C'est comme ça. Rion de placement. Il n'y en a pas. Et je vais mettre. Combien de carburant. Alors. Combien de carburant. Cela va me remplir. Donc. Le plein. Voilà. Ensuite. La petite chaîne. Je synchronise. Donc. Le carburant. Avec le déclencheur. On va faire un test. Je vais mettre. Un véhicule. Un véhicule. C'est très très godt. Non. Donc. Je vais prendre le cheetah. J'aime bien le cheetah. Voilà. Donc en carburant je ne mets rien Enfin quasiment rien Et il sera Joueur en chef de bord Plutôt conducteur Ok je le mets ici Voilà et on va tester Donc comme vous pouvez le voir je suis dans le cheetah Et je n'ai plus d'essence Donc normalement quand je vais passer dans la zone Ici Donc à côté de la station service Voilà juste ici Voilà regardez vous voyez Mon essence augmente Ravitaillement Voilà un élément RP que vous pouvez rajouter A votre map Et voilà j'ai fait le plan Tout simplement Ensuite Que peut-on voir Comme Ah oui L'héliporter Alors faites pas attention à tout ça C'est moche Donc normalement quand je vais commencer la map Automatiquement je serai dans l'hélicoptère En plein vol Et comme vous l'avez vu avec les petits trucs J'ai donc créé un déplacement Voilà Vous voyez j'ai commencé en hélicoptère C'est un IA qui contrôle l'hélico La map commence Résistance jazz par Lutman Thunder Et il va m'amener à l'endroit voulu Que j'ai programmé bien entendu Vous pouvez faire ça vous même avec les véhicules Alors comment faire Alors ça tout de suite Euh zut Non C'est pas grave Tant pis Alors Je mets un hélicoptère En vol De préférence Sinon vous allez être noyé Donc ça Après le reste Ce n'est pas grave Voilà Je mets donc L'hélicoptère Je vais mettre un joueur Donc en l'occurrence Moi Je serai bien entendu en vol aussi Parce qu'il faut que Ici en vol Ou en cargaison Soit exactement la même chose Qu'un véhicule Enfin que le véhicule à côté Donc je suis le joueur Et en initiation Donc ça veut dire qu'en fait Mon personnage aura un code De spawn C'est à dire que Voici mon code quand je vais spawn Donc This Donc Ce personnage Move in cargo Elie 1 Elie 1 Ça sera bien entendu La fonction que je vais le nommer Elie 1 Je peux le nommer Par exemple Chef Mais sauf que là ici Automatiquement Il faut que je lui dis Dans quel Cargo Enfin dans quelle cargaison Je me déplace Donc Chef Ok Donc Normalement Ensuite Vous les désynchronisez Vous les dégroupez Et vous le synchronisez Avec la petite Non Ça je me suis boiré Excusez moi Voilà Donc je synchronise Avec la petite chaîne Voilà Et normalement Ça devrait fonctionner On va tester Voilà Vous avez vu J'ai bien spawn Dans l'hélico On va faire pareil Avec un véhicule Si vous voulez renforcer Le côté RP Vous pouvez lui Asigner cet hélico A un déplacement Donc je vais faire Les petits pieds Je fais ça Double clic Donc bon Ça c'est le mode de combat La vitesse Donc Complète C'est à dire Qu'il va tracer Comportement Sûr Donc ça ça dépend Si vous mettez Imprudent L'hélico va survoler De là A là Sans prêter attention A n'importe quel ennemi Après vous avez Donc Conscient Parce qu'il est conscient Des risques En combat C'est à dire Qu'il va voler Avec toutes ses armes Armées Il va vérifier Tous les côtés Après En mode discrétion Il va essayer C'est de voler Très lentement A basse altitude Pour éviter De faire du bruit Etc C'est vraiment Leur comportement Ensuite Ça on s'en fout Vous pouvez mettre Toujours visible Et vous faites Se déplacer Donc là Vous avez le choix Rejoindre un endroit Réintégrer Charger Décharger Lever Etc Donc là Je vais juste Me déplacer Ok Voilà Donc L'hélico Va se déplacer De là A là Tout ça En vol Donc On va Faire comme ça Voilà Hop Ensuite Je vais le faire déplacer Ici Donc Se déplacer Toujours Un comportement On va mettre Elle est toujours sûre Voilà Ok Euh Non par contre C'est pas comme ça Normalement Ça doit se suivre Or Deux passages De Bah non Ça doit être bon Normalement Numéro 1 Numéro 2 Et ici Numéro 3 Je veux qu'il atterrit Donc je vais pas marquer Se déplacer Mais je vais marquer Décharger Ou je vais peut-être faire Non bah je vais faire Décharger De toute façon Automatiquement Il va Il va atterrir On va tester Voilà Donc Il se déplace Comme j'avais prévu Donc là Il est arrivé Au point de passage Numéro 1 Il a fait Le point de passage Numéro 2 Et ensuite Il va atterrir Normalement Il atterrit Voilà Vous voyez Et voilà Moi j'atterris Et puis je peux aller A l'assaut Et voilà Vous avez vu Il m'a déchargé Automatiquement Si vous voulez pas Qu'il reste là Vous pouvez créer Un nouveau déplacement C'est à dire C'est à dire que là A partir d'ici Bah vous faites Comme là j'ai fait Sur ma map Se déplacer Du coup il va Redécoller Et puis il va partir Par là Vous pouvez faire Vous pouvez faire Pareil aussi Avec donc Comme je vous ai dit Euh Avec un véhicule Normalement Ça doit fonctionner Aussi Il n'y a pas de raison Alors Tac Voilà Donc on va aller Se mettre Quand même Sur la route Donc à la place De l'hélico Je vais mettre Un véhicule Donc un bluefort Si je mets bluefort Automatiquement Il y aura Une IA dedans Ou hopfort Ou quelqu'un d'autre En voiture En hunter Donc non jouable Et il s'appelle chef Bien sûr Parce que ma fonction Ici Je suis toujours Dans chef Normalement Je mets Ici On va le mettre Dans la bonne direction Tac Je dégroupe Tout le temps Tout le temps Et je synchronise Voilà Hop Donc du coup Je bascule dessus Et je veux le faire Se déplacer Just Non je vais faire Autre chose Ah ouais non Je vais spawn dedans Donc je vais le faire Déplacer jusqu'ici Non ça va être Les pieds Voilà Se déplacer A vitesse Complète Donc il va tracer Voilà Et ensuite Je vais demander De me décharger Ici Par exemple Je veux qu'il me décharge Ici Et du coup Si je fais ça Un fusillé Si je veux lui Je peux lui faire Dire Non on va faire ça Parce que normalement Je peux même dire Par exemple ici Je peux mettre Une IA A côté Ensuite je sélectionne Le Hunter Je sélectionne Le Hunter Et je vais marquer Charger Enfin embarquer Du coup Le Hunter Il va attendre Il va Les unités Vont rentrer dedans Et puis il va partir Voilà Donc dans un moment Là je commence Dans le camion Voilà Et mon gars Tu dois te déplacer Il ne veut pas Bon Décharger le transport Se déplacer Je suis synchronisé C'est bon Vitesse Ah peut-être que Si je mets Hunter Envol Non Encargaison Voilà Encargaison J'avance ou quoi Il ne veut pas Bon Normalement Il est censé avancer Bon ok On verra plus tard Bon de toute façon On peut tester Il y a tout plein de solutions Pour les déplacements Alors voilà pour Donc Commencer la map Dans un véhicule Ensuite Qu'est-ce que je peux Vous faire voir Qu'est-ce que c'est ça C'est encore Station essence Donc ça c'est les déplacements D'hélicoptères Tout simplement J'ai pris un hélicoptère J'ai marqué comme quoi Il est en vol Et en fait Je lui fais faire des rondes Ici Autour de la base Qui est là Et je les mets en mode combat Dans les déplacements Ah oui Tiens Je vais faire voir quelque chose Tiens Justement Ça peut être pratique pour vous Voilà J'ai Je voulais faire Vous voulez faire placer Unité Donc là Ça sera non jouable Voilà Ici Vous voulez vous faire Vous voulez le faire Une ronde Ça j'ai beaucoup de J'ai cherché longtemps Pour trouver une bonne vidéo Qui fonctionne Et en fait C'est tout bidon Vous voulez lui faire faire Une ronde Voilà il est là Donc Ou un aller-retour On va faire comme ça Donc vous faites Se déplacer une fois Vitesse donc Complète Parce que sinon Il va prendre trop longtemps Ok Et ensuite ici Vous vous mettez Tout simplement Réintégrer C'est à dire Qu'il va recommencer Ce qu'il a fait ici C'est à dire Se déplacer Donc après Il va faire ça Tac 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 Normalement Ça devrait fonctionner On va regarder Qu'est-ce qu'il branle Excusez-moi Joueur Tac Je le dégroupe Ça faut pas grouper Parce que sinon Il va vous suivre Vous Et pas l'ordre Qu'on lui a donné Avec l'éditeur Alors Qu'est-ce qu'il fait Voilà Vous l'avez vu Ok Vas-y Continue Je te regarde Et voilà Vous voyez Qu'est-ce que ça donne En jeu J'ai le marqueur J'ai toutes mes missions Capturé 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 Etc Que je peux même mettre Un GPS Oui Ça donne ça Ça par contre C'est des missions supplémentaires Que j'ai rajouté Dans la map Après j'ai toujours J'ai toujours la map Vous pouvez toujours Venir jouer avec moi Si vous cherchez des joueurs Pour faire du RP Moi dans cette map Ce que je fais C'est que Il y en a un qui fait Zeus Moi comme ça Quand les autres joueurs Capturent Les zones Avec Zeus Je crée d'autres unités Donc après je peux faire Des confrontations Je peux créer des embuscades Tout ça en même temps Que mes joueurs Jouent quoi Je crée des embuscades Je peux faire attaquer Je peux faire faire des convois Je peux rajouter Tout plein de trucs Tout 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 éditer en même temps C'est ça qui est super Et lui Il va se fatiguer Vas-y Je te regarde Donc voilà Le petit truc Pour les réintégrations Ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre Dans cette Dans cette map Que j'ai pu faire Donc ça c'est un déplacement Regardez Se déplacer Voilà Ça c'est pas C'est un convo en fait Que j'ai fait Traverser toute la map Je vous dis pas Qu'au même temps J'ai fait pour ça Pour faire ça Non bah c'est tout Donc au niveau de ça Qu'est-ce que je peux vous faire voir Ah oui Je vais Il y a un youtubeur Qui m'a demandé Quelque chose Comment sauvegarder Votre partie de Zeus C'est impossible Je vous le dis clairement Si J'ai peut-être dû Vous faire voir avant En fait Il y a deux façons De créer un scénario de Zeus Soit vous rajoutez Un interface Zeus A votre joueur Donc votre joueur Va pouvoir Utiliser Zeus Tant qu'il veut Et du coup Vous pourrez sauvegarder Ou soit vous créez Carrément le mode De jeu de Zeus Qui est comme ça En fait Ce que vous devez rajouter C'est ça C'est Attends C'est où Je l'ai mis ce truc là Maître du jeu Voilà c'est ça Mode de jeu Maître du jeu Dès que vous rajoutez Ce module C'est fini Vous allez Vous taper Un scénario de Zeus Sans sauvegarde Je comprends pas du tout Pourquoi Les développeurs Ils ont rajouté ça Je peux pas sauvegarder Comme vous pouvez le voir Non c'est pas ici Donc si c'est nouveau Si je lance Le truc créé Par les développeurs Là vous n'allez jamais Pouvoir sauvegarder Parce que vous aurez Toujours Joué Alors que moi Ce que j'ai créé Vous avez vu Vous allez par exemple Dans mon map Qui est ici Non c'est pas Ici c'est ici Normalement Voilà Vous avez vu Reprendre Je fais jamais double clic Comme je l'ai dit En commentaire Si je fais double clic Les maps vont recommencer Donc je fais reprendre Si vous créez Un scénario Avec Zeus Et que vous voulez Construire des choses Et y revenir plus tard Vous quittez En sauvegardant Et vous faites reprendre A chaque fois A chaque fois A chaque fois reprendre Là moi ça ne fonctionne plus Parce que J'ai créé Cette map Enfin ce scénario Avant la mise à jour Marksman Donc il y a énormément De changements depuis Et du coup C'est plus compatible Ça c'est une grosse connerie aussi Donc c'est embêtant Allez Hop Voilà Donc voilà Pour Ce que je connais A peu près Au niveau de l'éditeur Après L'éditeur Il est très intuitif Après il vous suffit de lire Et vous pouvez rajouter des trucs Par exemple Qu'est-ce qu'on pourrait faire Par exemple Événement Événement Qu'est-ce que c'est ça Sauvegarde Ça vous permet De créer une sauvegarde automatique De votre map Tous les Un tel nombre de temps Vous mettez un petit Vous mettez un petit Déclencheur Avec un time Et puis ensuite Vous Vous synchronisez ce module Et ça va sauvegarder A chaque fois Tout simplement Donc il suffit de checker Un petit peu Il y a plein de trucs Par contre Ça ça peut être intéressant Si vous faites de la conquête Ce petit module Par exemple Je mets Ça par contre Je ne connais pas Mais c'est tellement intuitif Que vous pouvez le créer vous-même Donc Bluefort Non pas Bluefort C'est où déjà Non C'est parce que je suis obligé C'est pour ça Le joueur Ça c'est pas grave Ça On s'en fout complètement Voilà Donc là je peux mettre Non Vide Donc Munition Arme standard Voilà Je vais mettre ça Voilà Vous mettez par exemple On va faire ça à l'arrache Un petit déclencheur Avec le petit truc Vous voyez là Le déclencheur Que je vous ai fait voir Juste avant là Par exemple Pire gosse Comme ça Voilà Avec la couleur La color Cette marque hors color Voilà Vous voyez de quoi je parle Etc Vous mettez ça Une répétition Pris par Hopfort Donc vous créez exactement La même chose Que tout à l'heure Par exemple Vous créez donc Une conquête Ils vont venir Début Alors on va faire ça Ici par exemple Voilà Donc là j'ai mon petit déclencheur Voilà Ici par exemple Je mets Une caisse de munitions Comme ça Je mets Le module Dévoruille au bleu Condition de présence Ok Bon à la rigueur J'ai marqué Caisse Bon j'ai créé une fonction Au cas où Voilà Donc on dégroupe Par exemple Si vous synchronisez Par exemple Je dis bien Pris hopfort Avec Dévorer l'objet Et que le dévorer l'objet Vous le synchronisez Avec l'objet Je crois Que si Là Les hopfort Prèdent La zone Cet objet en question Sera déverrouillé Ça Ça peut être super cool Je pourrais peut-être Même le rajouter A cette map Vous voyez C'est assez intuitif De créer Ce genre de choses Après Vous pouvez checker Dans les Dans tous les trucs Si vous voulez Qu'on fasse des tests Ensemble N'hésitez pas On peut jouer ensemble Arma Et s'amuser A créer des éditeurs Enfin créer un éditeur Et puis Tester des trucs Bon restriction de zone Ça c'est pour le Zeus Enfin voilà Sinon Donc j'ai fait Le tour Sur ce que je connaissais Pour ça Donc je vais pas tarder Sur cette vidéo Parce qu'elle va durer Beaucoup trop longtemps Je vais mettre Toute la nuit Pour l'upload Sur Youtube Ouais Donc voilà Donc voilà Je vous ai fait le tour De tout ce qui Tout ce qui tourne Autour Des déclencheurs Donc là Si vous avez des questions N'hésitez pas Vous pouvez venir Sur mon Skype C'est Anthony Utiwa Tout collé Avec le majuscule A A Le majuscule A U Sinon mon Steam C'est Anthony Utiwa Si vous avez des questions Si vous voulez qu'on Cherche des choses Sur Rama 3 Y'a pas de soucis Sinon vous pouvez poster Des commentaires Comme l'a fait Notre cher Youtubeur Ou viewer Comme il faut Et donc après On répondra ensemble On travaillera dessus On peut trouver Des nouvelles choses A faire avec l'éditeur L'éditeur Il est tellement complet Que je sais même pas S'il y a un joueur Dans le monde Qui sait A part les développeurs Qui sait tout faire Sur l'éditeur Donc voilà Pour ça Donc En tout cas Je vous souhaite Une bonne soirée Et donc Je vous dis A la prochaine